Le fichier htaccess est tout le temps lu. A chaque fois que je fais une requête vers mon site, ce fichier est lu. Si je fais une requête, non pas vers Joomla, mais vers une page HTML, ou vers autre chose que Joomla, lui, il est lu, mais pas Joomla. Donc si j'ai un Truppal, j'ai un WordPress, j'ai un code, un fichier, pardon, un site statique, Dreamweaver ou autre, si je le fais au niveau de mon htaccess, c'est tout le temps activé. Donc c'est la meilleure position pour activer la compression. Ici, le gain sur mon petit site d'exemple, de 73, je suis passé à 79, donc j'ai eu un boom de 6, pas mal. De 68, je suis passé à 74, et vous voyez qu'en megabytes, j'ai gagné 200K. 250, c'est peut-être pas énorme, probablement, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de texte et il y avait beaucoup d'images. Et rappel, comme le mentionne Simon, tous les hébergeurs ne le proposent pas. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui le proposent, donc si vous êtes chez eux, c'est vraiment pas de chance. Il faut se rappeler. Donc la durée de vie des fichiers statiques. On va indiquer au navigateur, en fait, qu'il n'est pas utile de recharger ces fichiers. Les images, les feuilles de style, les fichiers javascript, par exemple, les web fonts, à chaque fois que la page est affichée. La page va se charger une fois, et on n'a pas besoin de recharger ça à chaque fois. Donc voilà, GTmetrix parle de leverage browser coaching. Donc les modifications se passent au niveau du fichier pour acheter accès, se trouvant à la racine du site. On va donc copier le code que vous trouverez sur l'article lié ici sur mon site, pour donc activer cela. Là, le gain de vitesse est vraiment super important, parce qu'on regarde donc qu'on gagne. Bon, on gagne encore 6, et ici on ne bouge pas, mais par contre, je crois que c'est au niveau mince. Non, ce n'est pas là où on gagne, pardon. On gagne beaucoup en vitesse. Voilà, en vitesse. Encore une fois, les chiffres sont hors, c'est étonnant, ça n'a pas beaucoup changé. C'est ce que je vous disais, ça dépend de la localisation du serveur. Ça, ça marche, rien non. Est-ce que c'est clair cette partie-ci, la partie que Simon vient de mentionner, le cache ? Parce que c'est super important, c'est super simple à mettre en place. C'est simple. Donc en fait, au niveau de l'article sur le site du Simon, on ne l'a pas mis dans le slide parce que c'est énorme en termes de lignes. Ce qui est mentionné dans ce HT Access, c'est simplement tous les fichiers qui sont statiques. Donc ils ne dépendent pas de votre base de données. Les fichiers JavaScript, CSS, les Webforms, les fichiers TXT, les fichiers images. Ça ne bouge pas d'une seconde à l'autre. Ces fichiers-là seront envoyés la première fois vers le navigateur, vers vous, avec une durée de vie. Donc le serveur Web va dire à votre PC, ce fichier, sa durée de vie est jusqu'en 2019. Donc vous allez afficher une deuxième page du même site, qui va utiliser la même fonte, le même CSS. Donc est-ce qu'il va faire une requête vers le serveur ? Non, parce qu'il sait que le fichier est sur votre disque dur, va aller jusqu'en 2019. Donc vous gagnez énormément en vitesse si vous faites ça. Enfin, vous, votre utilisateur. Simplifier votre page, c'est ce que Simon avait déjà mentionné quand il parlait de faire le ménage. Donc quand vous avez votre page Web, est-ce que tout est vraiment utile ? Sur le site d'exemple, c'est le site associatif d'un village, on avait mis un module Facebook. C'est très sympa. Au début, on voit que les gens commencent à s'inscrire, on voit les photos des boissards, c'est juste ça. Ça bouffe en termes de requêtes, ce qui est une chose d'énorme, parce qu'à chaque petite photo, généralement, on fait en sorte d'en voir 500 ans. À chaque petite photo, c'est chaque fois deux connexions. Donc, dans la partie de droite, tout à fait au niveau du score, là, on a le total number of requests, il reste 200 ans. Le module Facebook est réputé pour consommer énormément. Donc la question qu'il faut se poser, c'est, en ai-je besoin ? En ai-je besoin partout ? Est-ce qu'il faut que quand quelqu'un arrive sur mon site, sur la page d'accueil, est-ce qu'il faut ce module ? Et la réponse vous appartient. Est-ce que s'il va sur la page de vente, est-ce qu'il faut voir la fanpage ? Sur la vente, peut-être pas. On a vu qu'après deux secondes, le visiteur part. Donc ça peut être à vous à estimer. Donc ici, on a dépublié le module Facebook. Donc de 192 requêtes, on passe à 85. Divisé par deux, pour un bête module. On a été un tout petit peu plus loin, on avait un petit compteur. C'est sympa de voir plus d'un à chaque visite. À chaque fois qu'il y a un chiffre, à chaque fois c'est une image. Donc, c'est deux images, oui. C'est une image et c'est deux requêtes. Donc de 85, en désactivant le compteur, je passe à 72. Le point de ma page, j'étais à 1,28. Je passe à 695. Presque divisé par deux. Deux base modules. Est-ce qu'il le faut ? C'est Facebook. Oui. C'est une fanpage. C'est un module fanpage. Qui like. Social module de Facebook. C'est plus les images. Oui. Plus des requêtes pour le JavaScript. Plus le CSS pour un fichier. C'est effectivement ce type de module. Tu vas gagner deux requêtes par image. C'est moi qui avais fait ce site il y a longtemps. Je pense que j'avais mis 40 images. Donc ça fait 80 requêtes. Ici, c'est simplement un petit message. Peut-être que votre client va exiger d'avoir ce type de module. Testés en plusieurs. Il y en a qui sont programmés par un programmeur qui n'a pas encore l'habitude. Qui n'est pas conscient. Et qui est très gourmand. Peut-être qu'il y a d'autres modules qui font la même chose. Qui sont nettement plus optimisés. Et surtout, est-ce que ce type de module, le module fanpage Facebook, est-ce qu'il le faut partout ? Sur votre page de contact, est-ce qu'il le faut ? Sur votre page de vente, est-ce qu'il le faut ? Peut-être pas. C'est à vous, à lui, à le déterminer. C'est ce que je mentionne ici. Donc le gain, on était à l'initial 73, 68. Maintenant, on est déjà passé à 87, 76. Et on n'a pas fait grand-chose. Donc ce n'était pas très compliqué de le faire. Et déjà, on a divisé par 4 le nombre de données. Ça, c'est un tout un peu plus compliqué. Également, quand on parle de... Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un module Facebook sur telle ou telle page ? Pensez, là, on fait la page d'accueil, il me semble, du site. Pensez à optimiser, à regarder sur Routémetrix votre page de vente. Même si votre page d'accueil va être un peu plus longue à s'afficher parce que vous allez mettre un slideshow qui va rediriger à droite à gauche, etc. Pensez à tester la page où le client ne va pas devoir payer. La page où le client va devoir vous contacter, etc. Parce que donc, on parle bien de page par page. Si on peut bien un module sur une page et pas sur une autre, bien évidemment, le score sur Routémetrix va être modifié. Donc minimifié. Donc ça, c'est... Quand on affiche une page, on va afficher différents fichiers CSS. Et donc on va essayer de regrouper, de minimifier ces fichiers. En fait, on va retrouver, on va chercher les fichiers les plus gros pour essayer de les minimifier. Donc, voilà. Est-ce que... Oui, est-ce que Christophe, je voulais se faire ça ? Oui, ok. Donc la minification, je ne sais pas quoi ce qu'il faut dire en français. En anglais, on dit minify. Ce matin, il a dit minifié aussi. Il a dit aussi minifié. Donc la minification, c'est le fait d'alléger le contenu d'une page de tout ce qui est inutile. Qu'est-ce qui est inutile dans d'une CSS ? Qu'est-ce qui est inutile dans d'une branche ? Qu'est-ce qui est inutile ? Tous les retours à la ligne. Tous les espaces. Donc en fait, c'est génial pour le programmeur parce qu'il sait lire. Mais au lieu d'avoir une page qui est optimisée, le fichier CSS, on a quelque chose qui est très désire et qui prend plus de place. La minification, c'est ce qu'on peut voir ici. Je retrouve absolument tout mon code CSS. Mais à laquelle, je divise parfois la taille du CSS par deux ou par trois. Et le CSS, est-ce que c'est important ? Oui, parce qu'à chaque fois que j'appuie mon template, c'est ma page. À chaque fois, il y a une réponse au fichier CSS. Donc c'est intéressant de gagner là de la place. Et le slide juste précédent, en fait, ça, pour ceux qui connaissent, c'est Fireworks. Pour Firefox. Donc F12 sur Firefox, gros, c'est la même chose. On a l'onglet net et puis on a CSS. On va trier sur la colonne size. Et on sait là où il faut se concentrer pour faire cette minification. C'est excessivement simple à mettre en place. Je te laisse continuer. C'est là suivant ? Oui, on va... Oui, donc voilà. Le navigateur, il n'y a pas besoin des commentaires, des espaces, etc. pour comprendre le CSS. Donc pour le minimifier, on va copier-coller le contenu du fichier CSS, donc des fichiers les plus importants, dans un outil online. Et puis on va lancer la compression. Avec votre client RTP, on va identifier le fichier CSS qui se trouve sur notre site, par exemple, donc Template, notre template CSS, style CSS, parce que ce serait le fichier qu'on aurait identifié comme étant le plus gros. On va éviter ce fichier pour remplacer le contenu par le contenu compressé. Ça ne sert à rien de perdre du temps. Il faut vraiment se concentrer, c'est comme au début sur Vectimétrix, sur ce qui va nous faire gagner du temps, de l'optimisation, sur les principaux paramètres. Ça ne sert à rien d'optimiser tous les fichiers CSS. On peut également modifier les fichiers JavaScript. Mais il faut faire attention à... On va produire des erreurs. On va pouvoir planter le site Cosa. Donc c'est bien pour ça qu'il faut modifier, réactualiser, vérifier le site à chaque fois. On peut également retrouver ces erreurs dans le debugging du navigateur. On teste tout le temps parce que, par exemple, il y a les captchas, les différentes... c'est quoi ? Les formulaires de contact. On peut... tout le site peut fonctionner correctement, mais le captcha ne va pas s'afficher. Le formulaire de contact ne va pas être actif. Donc c'est important de bien vérifier à chaque fois parce qu'une fonctionnalité, même si le site s'affiche, il peut y avoir une fonctionnalité qui ne fonctionne plus et on ne le voit pas. Il faut bien tout vérifier. Il y a également des fichiers qui sont déjà disponibles par des développeurs comme des fichiers .min ou .js, mais ce n'est pas forcément une obligation. Alors, si on ne sait pas faire, si on n'a pas envie de le faire ou si on veut faire l'ensemble des fichiers, on peut également utiliser JCHOptimize et JBetolo, JBetolo, je pense. Oui, JBetolo. Qui sont des plugins pour Joomla qu'on va installer sur la mini-plugin dans la description de Joomla et grâce auxquels on va pouvoir aller donc minifier ces fichiers JavaScript, ces fichiers CSS, simplement en cliquant. Par contre, on fait attention, moi j'ai rencontré pas mal d'incompatibilité, on ne les utilise pas ensemble. On utilise un plugin pour un site spécifique et encore une fois, il n'y a pas réellement de règles. C'est-à-dire que sur certains sites qui vont être sur certains hébergeurs avec certains templates, JCH va être meilleur, JBetolo va être meilleur. Il n'y a pas vraiment de règles. On essaye, on active, on minifie les CSS, ça fonctionne, on regarde bien que tout fonctionne. On fait pareil avec JavaScript, des fois ça va planter le site. Même avec JBetolo, on va pouvoir définir le fichier qui cause problème et donc on va pouvoir minimifier tous les fichiers et en extraire un. C'est-à-dire que le site plante, on cherche dans la console qu'est-ce qui a fait planter et donc on sort ce fichier. Donc on optimise tous les autres mais on enlève celui qui cause souci. Est-ce qu'il y a une question ? Encore une possibilité d'optimisation, c'est optimiser les images. Il est possible que vous utilisiez des images PNG ou JPEG qui ne sont pas compressées au maximum. Donc on peut compresser jusqu'à un certain point sans perte en qualité. GT Metrics va vous le dire. Au moment où vous allez scanner votre page, il va vous dire, cette image, si vous la compressez sans perte, vous allez gagner 24%. Et il vous propose même la version... De la télécharger. Personnellement, ce que je fais, c'est que j'utilise deux logiciels offline que je stocke sur mon disque dur. c'est PNG Gauntless et c'est Rayos. PNG Gauntless pour les PNG et l'autre pour les JPEG. Donc je prends tout le dossier d'image de mon site local, je le mets dans Rayos, je clique sur le bouton, optimise, il optimise tout, il fait l'override du fichier, je n'ai rien à faire, je fais quelque chose, PNG Gauntless, et je gagne parfois énormément. Donc je dirais qu'en moyenne, je gagne 30 à 40% sur mes images, sans aucune carte de qualité. Donc même si PNG et JPEG, c'est déjà un format compressé, il y a encore moins d'aller plus loin dans la compression. Et ces deux outils offline le permettent, sinon il y en a un autre qui est online, c'est Tiny... Tiny PNG pour les PNG. Tiny PNG. Vous prenez l'image de votre disque dur, drag and drop sur le navigateur, et il le compresse online, vous avez le fichier, vous le sauvegardez, et vous le remplacez. C'est un par un. Tiny PNG, je n'ai pas utilisé ces outils-là, mais Tiny PNG, par exemple, permet de gagner jusqu'à 80% du poids de l'image. C'est vrai ? Oui, facilement. Elle n'a pas du tout optimisé. Non. Donc voilà. Donc voilà. On fait une capture d'écran, ce que je disais hier, avec un logiciel de capture d'écran pour faire un screenshot pour faire voir quelque chose qu'on veut faire voir. Et donc cette image-là, sort en PNG, on la met dans Tiny PNG, on gagne 80%. Donc par exemple, moi j'ai fait ça sur le site où j'ai différents tutoriels, sur des tutoriels où il y a 20 images, si on gagne 80% de 20 images, c'est énorme pour le temps d'affichage de la page. On compresse les images, mais on va également choisir le bon format. Lorsque vous avez une grande page, c'est mieux d'avoir un JPEG. Lorsque vous avez une petite, comme pour des icônes, c'est mieux d'avoir une PNG. Ici, c'est un exemple que j'ai provoqué. Heureusement, c'était pas comme ça. J'ai surfé sur un site, il y avait une image de fait, c'est peut-être le module BGMax. C'est un module gratuit qui permet de mettre une image de fond à pas grande au niveau du site. Par exemple, PNG, par exemple, JPEG. C'était un JPEG, 82K. Pour ma musique, je l'ai converti en PNG, 760, carrément. C'est un facteur de 8 ou de 9. C'est la même image. Donc pour les grandes images, c'est le mieux des JPEG. Pour les plus petites, les icônes, c'est le mieux des PNG. Et le PNG, ça fait la transparence. Grosso modo, c'est ce qu'il faut retenir. Je vais le faire bien. Vas-y, vas-y. Compression de template. Là, tout à l'heure, j'avais dit qu'on pouvait activer la compression à différents endroits. Sur mon vieux site 1.5 qui a servi ici d'exemple, 1.5, elle apporte la compression au niveau de Joomla. Donc j'avais activé la compression au niveau du time page. Quand je vais dans... JTélectrix, jusqu'à présent, on avait toujours parlé du premier onglet, le page speed, où j'avais tous les liens avec le rouge qui me permettait de savoir où je devais travailler. Maintenant, si je clique sur YSlow, et là, il faut être un tout petit peu vigilant, je vois que j'ai toute une série de fichiers 19 qui n'ont pas de date d'expiration. Il y a Simon qui a parlé des attacks quand je disais que les fichiers étaient stockés sur le disque dur jusqu'en 2019. Et c'est ce qu'il me dit, en fait, c'est qu'il n'y a pas de date. Donc à chaque fois que je vais afficher la page, à chaque fois, il va reprendre les fichiers online. Et à chaque fois, ce n'est pas les îles, mais c'est css.php, donc à chaque fois, il réexécute du code PHP pour compresser. C'est un peu une aberration puisque je l'ai déjà compressé. Puisqu'on avait activé la fonction Gzip au niveau de Joomla, et là, je vois, oui, il recompresse quelque chose qui est compressé par Joomla. C'est idiot. Donc, j'ai désactivé la compression. Oui, ça, c'est ce que j'explique aussi. J'ai désactivé la compression au niveau du template. et de 86-76, je suis passé à 85-81. J'ai gagné 5%. J'ai désactivé l'optimisation et j'ai gagné. On compresse quelque chose qui a déjà été compressé, mais ici, le vrai problème, c'est qu'il n'y avait pas de date d'expiration. Et donc, il rechargeait chaque fois. Il rechargeait quelque chose qui devait à chaque fois être recalculé. Ce n'était pas idéal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est vous donner différentes astuces pour réduire ce nombre de requêtes. Donc ici, on est encore à 72. Ici, on est encore à 72 requêtes. C'est encore beaucoup. Même si la moyenne, c'est 90. 90. On en a encore 72. On a 72 requêtes. On va pouvoir essayer de diminuer. Donc, on va proposer différentes techniques. Et ici, en fait, on va essayer de grappiller des scores. On n'a pas mal plus. Donc, si on s'arrête ici, c'est bien. On va aller encore plus loin. Je ferai le CDN. Si tu veux. Va-t-il. Va-t-il. Donc, au tout départ, le nombre de requêtes est 196. On ne doit pas dépasser 90. Qu'est-ce qu'on peut faire pour y arriver ? Ah oui, d'accord. Donc, un CDN, ça va vous permettre de stocker tous vos fichiers statiques. Donc, CSS, j'adresse les images sur des serveurs différents de votre site web qui vont en fait être plus proches de l'utilisateur final que votre serveur lui-même. Donc, l'utilisateur va donc charger ces fichiers à partir du CDN et donc le HTML, le contenu, ce qui s'en va à base de données à partir de votre site web. Et donc, on va encore optimiser supplémentairement le temps de chargement de ces pages. Je vais te laisser venir. Vas-y. J'ai été distrait. Je ne sais plus si Simon a mentionné que l'un des énormes avantages des CDN, le but, c'est de se rapprocher de l'utilisateur. Je ne sais plus si tu l'as dit. Oui, ça va. C'est pour être le CDN. Donc, si vous avez un serveur CDN en Algérie, vous verrez les pages beaucoup plus rapidement que ce CDN se trouve au USA. Donc, ça, c'est un des objectifs, faire en sorte que le maximum d'informations se trouve près des gens. Et de votre serveur, il n'y aura plus que le dynamisme, donc la base de données, le code, le contenu, le cartique. Tout ce qui est statique sera plus proche, donc vous arrivera plus rapidement. Un petit truc qui est quand même sympa aussi avec les CDN, c'est qu'au moment où vous vous connectez sur votre site web, vous avez votre browser qui établit une connexion et qui crée une session. La session se passe via un cookie. Donc, lorsque votre browser va demander au serveur « Donne-moi l'image Intel. » Donc, il lui pose la question. En fait, il lui dit deux choses. Il lui dit « Je suis la session Intel. » Le serveur va me dire « Ok, j'accepte ta requête » et il va demander l'image. Donc, le browser fait deux requêtes parce qu'il doit se authentifier. Sur un CDN, il n'y a pas ce mécanisme de session, donc il n'y a plus qu'une seule requête. Donc, non seulement c'est plus rapide d'un point de vue en passant, mais ceci est plus rapide dans l'échange. Donc, si vous avez la possibilité d'activer un CDN, faites-le si vous avez la possibilité de le faire. Il y a encore une autre technique, c'est « Base64-Images ». C'est un peu compliqué. Sur un site Internet, vous avez pas mal de petites icônes, des petits fichiers CSS. Vous avez ça parfois dans le menu, vous avez ça au niveau des petites icônes à l'aide. Donc, ici, je prends ce tour parce qu'il n'est pas « put stuff ». On avait beaucoup de ces petites images. Il existe différents sites, genre site 1 en dessous, là, c'est « Base64-Images.de ». Vous uploadez la petite image, la petite code, et il va vous retourner un code CSS. Un code un peu illisible, très long. C'est « background image », « URL data image », « Base64 », et puis tout un code. En fait, c'est l'image binaire, votre image qui a été convertie en ASCII. On s'en fout. Ce qui est important de savoir, c'est que ça, vous le mettez dans votre CSS. Vous n'aurez plus du tout besoin de l'image parce qu'au moment où le browser va afficher l'image, vous auriez en fait remplacé... Ah, je n'ai pas donné d'exemple. Pardon. Je vais rajouter un site. En fait, ici, vous avez créé une classe dans le CSS qui est mon icône. Au moment de l'utiliser dans votre code HTML, vous ferez par exemple un div style égale et le nom de la classe. Et donc, je suis en CSS. Il va aller afficher la classe qui est celle-ci et celle-ci, c'est quoi ? C'est ma grande image avec l'image qui se trouve dans le CSS. Donc, je vous disais que quand on fait une connexion pour avoir une image, en fait, il y a deux connexions. Il y a le cookie, je suis telle personne et donne-moi l'image. Le CSS a déjà été téléchargé en local, donc je gagne deux connexions. Deux requêtes. Il y a une autre technique, c'est le CSS Sprite. Donc, j'ai pas mal d'icônes sur la partie de gauche que j'utilise sur mon site. Chaque icône de requêtes. Donc, on télécharge une grosse image de requêtes, un fichier. et dans j'ai un exemple, dans le CSS, je vais définir comment afficher les images. Donc, dans cet exemple-ci, c'est un template de UTEM, je pense. Il y a quatre images. Quatre fichiers, ils ont été mis dans un sprite, j'en ai plus qu'une. Les icônes, c'est les unes en dessous des autres et j'ai cinq classes CSS. La première classe, c'est batch, top, right, width, pour dire, ça fait 48, en height, ça fait 30, background, l'URL de ma grosse image, l'image qui a été mergée. Ensuite, pour chacune des images, je vais dire le hot, il commence en 0,0. Le top, celui-ci, il commence, ça j'ai pas très bien compris pourquoi, il commence à moins 40. Donc, on va descendre de 40 et puis j'ai mon image. Le free, je descends de 80. Et donc, on est fini, où se trouve l'image ? Oui, c'est ici. Pour l'afficher, dans mon code HTML, je ne vais pas faire un insert image avec le bouton image de JCE Editor. Je vais aller dans mon code, je vais créer une vive classe badge pour qu'il sache, entre autres, que l'image se trouve là-bas. Deuxième classe, badge-top, vous allez récupérer celle-ci. et l'image s'arriche. Un espace avec un espace qui ne peut pas dire une image. Ici ? C'est deux classes différentes. C'est deux classes différentes. C'est deux classes. La première classe qui dit où se trouve l'image, entre autres, quelle est la largeur de l'image, donc c'est vraiment l'identification. Et puis, j'utilise une des quatre. C'est très bien. Il y a un inconvénient, c'est quand j'aimerais bien modifier une image. Il faut que je recommence en sprites. Ou alors, tant pis, je laisse l'image dans le sprites et pour le free, je n'utiliserai plus badge-free, mais j'utiliserai l'image et j'irai la pointée. Il faut utiliser le firewall, le firewall, c'est spécialement pour les PMG. C'est prêt ? Pour les sprites, moi, j'utilise Sprite.me. En fait, Sprite.me, c'est un bookmarklet. Bookmarklet, c'est un code JavaScript qui est disponible sur une page. Vous prenez ce code, vous faites un drag and drop au niveau du bouton Chrome ou Firebox. Donc, vous avez un bouton. Vous allez sur votre page, vous cliquez sur le CSS Sprite, vous avez un petit petit window qui s'affiche sur la partie de droite qui va déjà proposer, après avoir analysé votre page, quels sont les images qui seraient intéressants de mettre dans un site. Vous cliquez sur Create, il vous génère et l'image, ce qui est génial, c'est qu'il va identifier dans les CSS de vos différentes pages et qu'il va les modifier. Donc, vous n'avez qu'à suivre ce que lui, il explique pour aller modifier. mais il va vous proposer d'aller modifier des CSS de vos modules, de votre template, de vos composants. C'est très bien si le site n'évolue plus. Si le site évolue, ça veut dire que vous allez harquer des fichiers à composants à la prochaine mise à jour. pour les sprites, par exemple, j'ai essayé de faire ça sur un menu déroulant qui avait une petite icône à chaque fois et il n'y a pas d'extension qui existe encore aujourd'hui pour faire ça sur un module sans hacker les fichiers corps de Juna. C'est bien, mais on peut dire que là, on va déjà très très loin. Optimisation, c'est pas un contenu sur le CSS de Javascript, on peut encore toucher les images, c'est-à-dire le chargement de l'autre des images. On n'a pas parlé du lazy-lose. C'est toujours pas pour le CSS ? Non, parce qu'on a quand même compressé les images avec FIALT ou PN et GONDES. On a encore le chargement ici. C'est-à-dire c'est vraiment une page... Ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas. On peut peut-être ajouter un slide, c'est le lazy-lose. Ah oui, le chargé des images. C'est pas un point visible. J'ai essayé les lazy-lose-dias il y a peu de temps. Ça ne marche pas tout le temps. Je ne gagne pas forcément de temps sur par exemple GTmetrix. Alors, est-ce que GTmetrix, lui, charge la page ? C'est possible. Parce que GTmetrix, il analyse le code HTML. Mais je n'avais pas par contre de ressenti en affichant les pages de navigation plus rapide. Mais après, peut-être qu'il faut essayer sur plusieurs sites parce que l'idée est intéressante et pas mal de sites de news maintenant sur la page d'accueil utilise ça parce qu'il y a tellement qu'il charge d'images qu'il y a beaucoup trop de preuves. Comme on l'a vu, on a déjà parlé de JCH Optimize tout à l'heure qui minimifie les fichiers mais qui va également compresser à la volée tous les fichiers CSS et JavaScript et surtout les regrouper en un seul. Au lieu d'avoir 10 requêtes vers 10 différents fichiers, on ne va avoir qu'une seule requête qui va aller vers ce fichier qui va être unifié et regroupé. Il faut faire attention à ça également. JCH le propose et JBTOLO le propose aussi. Et quand on va avoir des conflits, JBTOLO propose également d'extraire les fichiers qui vont poser des problèmes. En faisant ça, moi je rencontre pas mal de problèmes sur les sites parce que ça bug le template, ça n'affiche plus le site parce que ça affiche carrément une page blanche qui ne fonctionne plus. Et oui, on place JCH Optimize sur le dernier plugin qui doit être chargé dans le Joomla. Ce genre de plugin d'optimisation, vous voyez ce que c'est que l'ordre de tri dans les plugins. Donc quand vous êtes dans votre Joomla et que vous faites un tri sur la colonne de bord d'oeuf, vous voyez que vous avez peut-être le cache en position sévaux que vous avez dit dans le plugin. Pourquoi est-ce que c'est intéressant par exemple ? Pourquoi JCH doit être en dernier ? C'est parce que tous ces plugins doivent déjà générer les codes HML que JCH sera compressé. Si vous l'avez vu au-dessus, il va compresser pas grand-chose. Ça, c'est intéressant de ne pas tous. Finalement, le GSH, le ZR Optimizer, il ne la dépensionne pas comme la compression des pages, des pamphlets. Il fait de la minification. Ça veut dire que... Oui, tu l'as fait à raison. C'est contre le vrai. Ça veut dire que l'étude de faire la compression JCH sur la plan de référence, c'est juste à avoir... En fait, JCH, je l'ai utilisé sur le site qu'on avait utilisé dans les premiers slides. Je n'ai rien gagné. La seule chose qu'il m'a fait un tout petit peu gagné, c'est qu'au lieu d'avoir 5 CSS, là, je n'ai plus qu'un. Parce que lui, il fait un merge. JCH, comme tous les autres, Jbetolo, J... 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 Ils n'ont pas mal d'options. Voulez-vous faire un merge ? Vous voulez vous compresser ? Ah non. Est-ce que mon serveur... Mon... Donc, activer, c'est ce qu'on disait au début, activer les unes après les autres, un évole ou le cas, vous gagnez ou pas, vous gagnez pas, c'est activer, c'est ça. On active une fonctionnalité, on teste sur JTmetrix et surtout, on vérifie que le site fonctionne, en fait. Parce qu'une fois, on va activer une fonctionnalité qui va nous faire gagner un tout petit peu, mais qui va rendre une fonctionnalité non fonctionnelle, donc il faut bien penser à faire ça à chaque fois. En fait, c'est même en ce moment. Oui, voilà. Le gain... Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on active l'option minify de JCH puisqu'on a déjà minifié les gros fichiers CSS ? La réponse, donc là, on dit oui, mais il faut l'activer et regarder et voir si on gagne vraiment. Si on ne gagne pas, ça ne sert à rien d'activer une fonctionnalité supplémentaire. Vas-y. Vas-y, vas-y. Je vais te dire, les requêtes en erreur. On est toujours dans la section où on vise à réduire le nombre de requêtes dans notre page qu'on va descendre dans l'an 6. Peut-être qu'il y a des requêtes qui se font sur des images qui n'existent plus. Des images 404. Peut-être qu'on fait une requête vers un fichier CSS qui n'existe plus. Le browser, lui, il n'en sait rien. Quand il reçoit votre code HTML, il voit qu'il y a une image, il va émettre une requête vers votre site pour dire dans l'image. Donc avec Firebug, dans l'onglet net, un réseau, on remboîte les données en rouge vers des ressources qui n'existent plus. Alors supprimez-les de votre page HTML. Si vous avez un article qui fait un lien vers l'image, l'image n'existe plus, éditez l'article pour remettre l'image. Surtout que là, vous perdez aussi en temps parce que le browser, l'indicateur, l'affaire du pocket, il va laisser un certain temps la timebox. On a déjà énormément optimisé le site. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin ? Oui, on peut. Si vous avez un template qui n'est pas optimisé et que vous êtes prêt à en changer, essayez différents templates. vous voyez le scope GTmetrix, ancien template, nouveau template. Peut-être que l'ancien fait qu'un CSS et que celui-ci n'en fait qu'un. Mais là, il faut accepter de changer de template. Ça peut être intéressant. Il y a des templateurs qui, en général, font des très bons templates, je pense, par exemple, à Yotem. Et d'autres, par exemple, Jumlachak me produit des templates qui sont beaucoup plus lourds que ceux de... Donc, après, c'est à chacun de voir... JXTC, par exemple, est très très lent aussi. Oui, très très lent. Ils font des très bons templates qui peuvent être bien pour des sites d'artistes, etc. Mais bon, il faut accepter de charger une page très lentement. Tailler vos images. Ah oui, ça... Il faut tailler les images. Donc, si on ne définit pas une taille d'image, le navigateur va devoir aller chercher cette taille. Donc, quand on publie un article, on met une image et on choisit, on donne une taille, une hauteur, une largeur pour pas qu'on soit obligé d'aller chercher cette taille. Ça, par exemple, c'est aussi quelque chose qui ne se fait pas dans les menus de Jumlach. Quand on met une petite icône dans un menu déroulant, le navigateur... la taille n'est pas définie. Et donc, c'est à ça qu'il faut penser quand on met des petites icônes également. Le module de traduction de Jumlach ? Ne le fait pas non plus. Ne le fait pas non plus. Bon, ça, c'est peut-être des choses qui vont... qui sont appelées à évoluer par la suite. Il faut les signaler. Mais voilà, donc, quand on va sur Viotimetrix, on voit que les tailles, les images non taillées sont les multilingues, sont les icônes, etc. Tous les slides, les sideshows qui vont mettre des petites à droite, à gauche pour aller à droite, à gauche, c'est pareil. ils ne taillent pas leurs images. Donc, à chaque fois, juste pour afficher ça, on perd de la ressource. On active le cache. Vas-y, Frédéric. Sur certains émergeurs de qualité, vous avez probablement sur votre compte l'activation du module de Google PaySuite. C'est sur les émergeurs de qualité. Donc, si vous êtes sur l'émergeur d'article, vous le voyez. Et il faut déjà payer un certain prix pour l'avoir. Si vous l'avez, génial, parce que PaySuite va optimiser votre page, va mettre également toutes les images en cache au niveau du stacker. Donc, va vraiment donner un coup de boost à votre site, même après tout qu'on a fait. Donc, c'est quelque chose de terriblement efficace. Et ça s'active dans le HACCESS avec deux, trois minutes. Il y a une deuxième activation qui est possible, c'est au niveau du plugin. Mais là, je ne sais plus trop qu'il y a la différence. Il faudrait que je relise. C'est pas un peu le browser mais le cache du serveur. C'est le cache du serveur ? Le plugin est de proposer soit de garder le cache en version dans le navigateur ou bien sur le serveur. Mais il y a encore une astuce en plus. Il ne cache pas tout le plugin, mais j'ai oublié. Donc, effectivement, le slide juste précédent, enfin celui-ci en fait, la configuration du cache est au niveau du serveur. Donc, sur votre serveur, vous avez dans Joomla un dossier slash cache. à chaque fois qu'un article, un contenu est lu pour la première fois, Joomla va le voir dans la database, va aller lire l'article, va aller lire toutes les autorisations, va exécuter tous les plugins s'il y en a et va récupérer du code HTML. Ce code HTML, il va le stocker dans le dossier cache pendant, en principe, 15 minutes. Vous avez un autre utilisateur n'importe où dans le monde qui va accéder à la même page, bingo, il a un cache. Il ne doit plus recalculer la page. Donc, ça, c'est cet écran-ci. Le deuxième écran, c'est au niveau du plugin. Et ça, c'est dire au navigateur, cache-le chez toi. Mais il y a une astuce. Je l'ai perdu du... Oui ? C'était juste pour revenir par rapport à l'utilité du plugin de cache. Si on n'active pas, l'activation du cache au niveau de l'interface, la configuration de l'oban ne va pas avoir un effet sur toi. Si, parce que le cacher sur le serveur. Tu peux le cacher sur le serveur, cet écran-ci. Et ou le cacher sur... Ah, pardon. Vous ne m'entendez pas dans le fond ? Ah oui, après une autre conférence, ce serait malheureux. Donc, vous pouvez cacher au niveau du serveur, ceci, et vous pouvez ou pas cacher au niveau du navigateur. C'est deux jeux différents. Ça, c'est au niveau du cacher. Au niveau du cache, ça peut être embêtant. Si vous avez un site qui est unidirectionnel, donc vous proposez du contenu, si vous cachez, tant mieux, c'est bien, c'est rapide. Si votre site est bidirectionnel, donc vous autorisez les gens à poster, poster des commentaires, à poster des questions sur un forum, à uploader une image, le cache est unidirectionnel au moment de 15 minutes. Ça veut dire que si le gars arrive après 3 minutes et écrit un commentaire, il va attendre 12 minutes pour voir son commentaire. C'est embêtant. Donc, l'activation du cache, très bien, sur un site, entre guillemets, statique. Si votre site ne l'est pas, vous allez désactiver le cache pour tel ou tel composant. Donc, pour Qnana, le forum, on peut très bien dire j'active le cache site, et pour Qnana, je le désactive. Au niveau d'un module, vous avez le module dernier message posté sur le forum. Il y a aussi dans le paramètre avancé du module la possibilité de désactiver le cache. Si vous ne le faites pas, l'utilisateur va se poser des questions. Est-ce que ça a fonctionné, est-ce que ça n'a pas fonctionné ? Il va resoumettre, resoumettre, resoumettre. Et puis, il aura une mauvaise expérience de votre site. Et vous, vous aurez trois postes. Il faut un peu mesurer. C'est la configuration générale des domaines. C'est cette époque-ci. Donc, ce cache, c'est vraiment lui dire ne recalcule pas la page. Il y a quelqu'un qui l'a déjà visité il y a moins de 15 minutes, et donc, alors, il a déjà le code HTML. Je suis clair ? C'est plus beau qu'il va avoir cette... Oui. Pour autant, c'est une page qui est publique. Donc, si c'est une page qui nécessite de s'être connectée, s'il me dit bonjour Christophe, il ne va pas cacher ça parce que toi, tu verras bonjour Christophe. Donc, toutes les pages visiteurs, publics, à ce moment-là, ils les cachent. Chez Christophe, disons, il y a juste un petit sourcil, c'est les deux paramètres progressifs. Oui. Et conservateur, quelle est la différence ? C'est votre question. Il faut croire que conservateur, c'est celui qui est meilleur. Je ne vais pas creuser. Je ne vais pas creuser. Merci d'avoir creusé. Et le temps, c'est... Ça me intéresse. Ou je vais ? On va dire que c'est pas ça. Ok. Selon le client, masquer les modules, ça veut dire quoi ? Votre site, vous les dessinez à qui ? À des gens qui ont des écrans comme ceci, ou dessiner à des gens qui ont des smartphones ? Est-ce que ça vaut la peine sur un smartphone d'afficher un module avec images aléatoires, images du jour ? Est-ce que ça vaut la peine d'afficher le module avec de la pub, avec les messages du forum ? C'est à quoi décider ? Sur un appareil mobile comme un téléphone, qu'est-ce que moi, webmaster, j'ai envie ? J'ai envie que ça s'affiche vite sur son appareil. vu que je sais qu'il est en mobile, en wifi, je vais essayer de gagner en point de passante. Donc, je vais dire l'image du jour qui apparaît, qui est sympa, qui est la photo du village, de l'église, de tout le machin. Je ne vais pas l'afficher, ça ne sert à rien. Donc, il y a deux possibilités de ne pas l'afficher. Il y a, avec Boustra, dans les paramètres avancés du module, la possibilité de dire visible phone, visible tablet, hidden phone, hidden tablet. Donc, la personne ne le verra pas sur son appareil. Ne le verra pas. Pourtant, ça est envoyé. Donc, la programmation du module, le code PHP, a généré le contenu, la liste des derniers messages, l'a envoyé en HTML sur l'appareil. sur le téléphone. Et moi, je dis, hidden phone. Ok, je ne le vois pas, ça ne m'en comprend pas, mais c'est super, c'est parce que j'ai envoyé des données qui ne sert à rien. Il y a une possibilité, grâce à no number, c'est tout en dessous là. Le module advanced, module managers, va permettre de dire, comme critère d'affichage, tu ne l'affiches pas si l'appareil, j'ai oublié le terme. Dans le menu, c'est appareil, je crois, ou c'est browser, je ne sais plus. Et il dit all, ou bien mobile, ou not mobile, et vous allez dire not mobile. donc à ce moment-là, vous gagnez en CPU. Donc la personne qui vient sur le site, tous les modules que vous dites not mobile, ils ne seront même pas exécutés. Donc il n'y aura même pas de contenu, il n'y aura pas d'affichage. Donc c'est encore plus optimisé. Et ça, c'est advanced module manager qui le permet. Et c'est simple, c'est simplement une option activée. choix des images selon la résolution. C'est la même idée, c'est faire en sorte que l'appareil mobile, le téléphone, la tablette, puisse afficher plus vite votre site. Lorsque je suis sur un PC, c'est super sympathique que j'ai une grosse image en full résolution, une image de 800 parce que mon PC est supposé être appuyé. Il est supposé être connecté avec un câble. Si je suis sur un smartphone et qu'il doit m'afficher une image de 800 pour au final la fois dimensionnée sur le smartphone, c'est bien ça. Encore une fois, j'ai envoyé des données qui ne servent à rien. Donc il y a la possibilité, et ça, ça se met dans un CSS, de dire si je suis en affichage écran en screen, si la largeur fait max 660, donc moins ou jusqu'à donc les tablettes sont comprises, les téléphones sont comprises, alors le background URL, dans ce cas-ci, je dis, c'est le low resolution. Je mets une petite image. Si je suis en min, donc 660 et plus, alors exactement la même image, la même classe CSS, là, je serai en full résolution. Donc c'est toujours l'idée de, j'envoie le strict minimum à mon client, à mon utilisateur, pour qu'il ait un affichage en fonction de l'appareil. Il y a une deuxième technique qui s'appelle Retina, c'est un script JavaScript qu'il faut insérer dans sa page. Donc vous allez dans le code HTML, vous mettez le script et l'URL de Retina que vous pouvez télécharger facilement. C'est le deuxième lien là, c'est Humulus GitHub. Et notre ami Simon, le premier lien, on parle, explique comment ça fonctionne. Retina, c'est quoi ? C'est la même chose. A tout à l'heure, je vous ai montré, vous, en tant que webmaster, entre guillemets, compétent, parce que vous savez le mettre dans votre CSS et vous savez comment l'appeler. Ici Retina, il vous décharge de ça. Au moment de l'affichage, il va détecter la résolution de l'écran. Il va voir si c'est une grande résolution ou une petite. si c'est une petite, il va automatiquement basculer sur des JPEG. Vous n'avez rien à faire. La seule chose que vous devez faire, c'est créer le gage. Dernier slide, checklist. A la limite, vous l'imprimez, vous allez sur votre site et vous mettez des petits points. Je l'ai fait, je l'ai fait, ça ne sert à rien de faire. Donc c'est tout ce qu'on a vu jusqu'à ce slide-ci dans l'ordre où normalement vous allez gagner un maximum de points en optimisation puisque vraiment je ne le supplie pas. Voilà, ça. Je ne sais pas si c'est parce que on a parlé ça, là. Merci.